Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Secondaire. Aujourd'hui, deuxième partie des explications, ou en tout cas la poursuite plutôt, du projet des 10 éléments. Aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est un peu des images de référence de ma part. Le style, ou plutôt le genre que vous voulez avoir dans votre oeuvre. Et quelques exemples de perspectives à 1, 2 et 3 points de fuite. Tout d'abord, on va commencer avec le genre de l'oeuvre. Une chose qui est importante, même si vous avez une oeuvre qui a plusieurs éléments imposés, ça ne va pas être automatiquement un paysage, une nature morte ou un portrait. Ça va être à vous de décider quel est le genre de votre oeuvre en tant que tel, dépendamment de vos idées. Mais comme vous pouvez voir, on commence avec... On va voir la plupart des gens qui l'existent en peinture. Et par le suite, ça va peut-être vous donner une petite idée en même temps de ce que vous pourrez faire en rapport à votre composition de 10 éléments. On commence avec la nature morte, une composition où on ne trouve que des objets inanimés. C'est un ensemble d'objets inanimés. Bien sûr, il y a les classiques, les fleurs, les fruits, les soins de musique, les vases, et on peut l'enlever plein. Bien, j'ai mis une petite image d'une nature morte classique à la droite. Mais à côté, on a une nature morte vivante. Fast Moving Still Life, une oeuvre de Salvador Dali. Ça fait que si vous regardez bien, il y a plusieurs éléments dans cette nature morte qui correspondent aux 10 éléments qui vont être demandés au fur et à mesure dans ce projet. On voit des motifs, on voit des ombres portées, on voit des textures, on voit plusieurs éléments en perspective. Ça fait que vraiment plusieurs éléments que juste cette oeuvre-là pourrait bien répondre à l'exercice des 10 éléments. Et c'est une nature morte. On poursuit avec un autre genre, le paysage. C'est la représentation de la nature ou d'un site artificiel comme une ville. Il peut y avoir ou non des personnages et la scène peut être réelle ou inventée. Bien, ici, on a deux exemples. On a une vision beaucoup plus fantastique à la gauche avec l'arbre, le morceau de terre qui flotte. Ici, ce qu'on retrouve en rapport aux 10 éléments, on retrouve les plans. Il y a vraiment ici plusieurs plans. On pourrait aussi construire une harmonie de couleurs parce qu'on est dans les couleurs vertes un peu et bleues, couleurs froides, ce qui est très harmonieux. On reste dans les couleurs, on pourrait dire, analogues. On voit aussi des effets de perspective, mais des perspectives pas à point de fuite, plutôt perspectives par diminution et même perspectives atmosphériques. Mais ça, on peut en parler. C'est l'effet de brouillard ou les couleurs qui changent aussi. C'est très très vert au début. Et plus les éléments s'éloignent, ils deviennent bleutés comme les montagnes. Et à la droite, on retrouve plus un effet post-apocalyptique, une ville. Autant tantôt que c'était la nature, là, on est plus vraiment création humaine. Et ici, on retrouve de la perspective à un point de fuite. On retrouve un personnage. On retrouve bien sûr la nature, ce que j'avais oublié de dire tantôt pour l'autre. Et vraiment, il y a plusieurs petits éléments comme ça. Même la répétition, les motifs, à la limite, on pourrait quasiment considérer que les fenêtres, ça fait un effet de motif. Fait qu'ici, on retrouve le paysage. Comme autre genre qu'on peut avoir aussi, la peinture de genre. Qu'est-ce que la peinture de genre? C'est des tableaux ayant pour sujet une scène tirée de la vie quotidienne, familiale, populaire ou encore anecdotique. Comme ici, on voit deux scènes différentes. On a une scène sur le plateau, qui dit bien la rue du plateau Mont-Royal. Une scène qui a été faite par Carole Spendo, qui est encore vivante. J'étais bien content de voir ça quand j'ai fait des recherches. Elle n'en fait encore. Ici, ce qu'on retrouve, on pourrait parler d'harmonie de couleurs. On a du orangé et du bleu, qui sont deux couleurs complémentaires. On peut parler aussi de couleurs chaudes et froides. On a de la perspective à un point de fuite. Ça, c'est un élément qui est demandé aussi. Une date de la perspective à un point de fuite. Et à côté, on a des personnages. Aussi, dans l'autre scène précédente, on avait quand même des personnages. On retrouve ici les mangeurs de pommes de terre. Une œuvre de Vincent Van Gogh. Ou Van Gogh, comme vous voulez, vous décidez. Et ici, mangeurs de patates. La couleur un petit peu plus monochrome. Pas très éclatant non plus. On retrouve des personnages. Il y a de la perspective aussi. Fait que tout ça dépend du genre de votre œuvre que vous allez choisir. Et après ça, ça va être à vous de décider qu'est-ce que vous allez insérer à l'intérieur pour respecter les dilemmas. On poursuit avec un autre genre. La peinture d'histoire. Tableau symbolique qui fait passer un message moral ou intellectuel à l'observateur. Il évoque de grands événements historiques, mythologiques ou tirés de la littérature qui doit marquer les éprits. Le peintre présente donc les faits de façon à servir d'exemple en incitant davantage sur certains aspects. Et ici, on a deux œuvres un peu historiques de la Sopper et Guernica de Pablo Picasso. Qui, si je ne me fais pas d'erreur, avait rapport avec une certaine guerre. Mais il faudrait chercher un peu plus pour vous en parler. Par la suite, autre genre de peinture, le portrait. Et ceux-ci sont très intéressants. Malheureusement, je n'ai pas pris le nom de l'artiste. Mais à mon avis, c'est la même artiste parce que j'ai trouvé ça sur Pinterest. C'est la représentation, bien sûr, d'une personne qui a existé ou qui existe encore. En principe, cette représentation doit être la plus fidèle possible à l'apparence de cette personne. Et ou à sa personnalité ou encore à l'idée qu'on s'en fait. L'autoportrait est le portrait d'une personne réalisée par elle-même. Dans ce cas-ci, on retrouve plein d'éléments demandés dans la création des dix éléments. Dans le projet des dix éléments, on a la couleur, on a les motifs, on a le personnage, on a des effets de texture. Même, des fois, on a l'impression qu'on pourrait retrouver un animal là-dedans. C'est vraiment, vraiment très intéressant. Peut-être le point qu'on ne nous retrouve pas dedans. Bien sûr, c'est de la perspective, mais ce n'est pas si grave que ça. Il y a toujours moyen d'ajouter. On s'attaque que j'ai pris des images correspondant plus aux jambes. Mais en retrouvant beaucoup, beaucoup d'éléments. Si c'était un genre qui vous intéresserait à faire pour votre projet des dix éléments. Le trompe-l'œil, le dernier genre, le peintre cherche à tromper le spectateur en donnant l'illusion de la réalité à une scène. Il joue sur la perspective, il ne faut pas dire, de la confusion chez l'observateur qui ne sait plus s'il voit une chose peinte ou la réalité. Le trompe-l'œil ne fait pas partie des grands genres de la peinture classique. Comme la peinture d'histoire, le portrait-paysage, la surmontée, la scène de genre, ce qu'on avait auparavant. Sauf que, il y a vraiment quelque chose de très intéressant. Moi, je trouve, avec le trompe-l'œil, on a deux choses différentes. On a une espèce de voûte d'église qu'on voit comme des peintures. Vous ne voyez peut-être pas très bien, parce que quand même, les détails sont petits, mais ça donne comme l'impression que c'était le paradis. Et c'est vraiment, tu sais, l'effet de point de fête est très bien réussi. Et aussi, même à côté, une œuvre faite par Vile. On voit bien son nom. C'est le nom de l'artiste. Et bien, on voit très bien ici une belle exécution d'un trompe-l'œil. La personne a des effets sur le mur, son nom, en donnant un effet de perspective dedans. Et en créant l'impression que le mur est ouvert et poursuit le corridor. Mais, ça reste que c'est quand même une peinture. Et non, en réalité, mais c'est excellent comme effet de trompe-l'œil. Et ça, le trompe-l'œil, je trouve que c'est peut-être le genre qui s'approprie le mieux au projet des dix éléments. Mais, c'est quand même à vous de sélectionner le genre qui vous intéresse le plus. Ça, c'est vraiment important. C'est un élément que j'avais peut-être oublié d'insister pour la première vidéo. On y va pour la perspective, les amis. Et, on ne s'attendra pas trop. Parce que, idéalement, c'est mieux de faire des démonstrations. Perspective à un point de fuite. Bon, première chose à voir, c'est la petite image dans le bas. Là, que vous voyez, il y a une ligne rouge, ligne d'horizon. Il y a un point bleu, point de fuite. Il y a des petites lignes qui viennent rejoindre les faces carrées ou rectangulaires. Ce sont les lignes de fuite. La perspective à un point de fuite, vous l'avez déjà fait. Habituellement, c'est une face 2D. Et, à partir de ces sommets, nous allons jusqu'au point de fuite. Là, vous avez deux exemples. Et, après ça, on referme la formule, ça. Mais, j'allais dire, vous avez deux exemples de perspective à un point de fuite qui a été exploité. Ça, c'est quelque chose que vous avez déjà fait auparavant. Que je vais quand même réexpliquer, bien sûr, en classe. Pour ceux qui ont la chance de m'avoir comme prof en classe. Mais, ici, vous avez un petit aperçu de qu'est-ce que la perspective à un point de fuite. Mais, si vous cherchez bien sur ma chaîne, au pire, je les mettrai en lien en bas dans la vidéo. Je prends vraiment le temps de faire des dessins complets avec le 1 point de fuite. Donc, ici, ça peut vous aider. Je vous redirige sur le lien. Peut-être une petite note en haut. Ou, sinon, dans les liens de la vidéo, vous allez avoir pour la perspective à un point de fuite. Les explications avec plus de détails. Après ça, on a la perspective ici à deux points de fuite. Vous avez plusieurs exemples. C'est la même chose encore. Vous voyez, on a toujours l'exemple du cube de la boîte. Tantôt, c'était la phase 2D. On partait de ses sommets. On faisait des lignes de fuite vers le point de fuite. Et on décidait d'y donner une épaisseur. Et ici, c'est un petit peu le même principe. Sauf que l'angle de la boîte, on va dire du cube. Au lieu d'avoir une face parfaitement de face devant nous, on le voit un peu en anglais. On est comme une ligne. La ligne qui va être bien droite. Parce que cette ligne-là, c'est vraiment la ligne qui colle les deux surfaces. C'est un petit peu plus dur à dire, mais c'est l'arête à fin de compte de la forme au bout des deux sommets. Et cette arête, bien sûr, va aller vers... Plutôt ces sommets, pas l'arête là. Parce que c'est la ligne qui l'arrête, excusez. Mais les deux sommets de cette arête vont aller de chaque côté vers le point de fuite. Et après ça, il reste simplement à découper à nouveau la forme. Là, j'avoue que ce n'est pas évident de le voir comme ça. C'est toujours mieux en dessin. C'est que, comme j'avais dit auparavant, j'ai une petite vidéo que je vais vous mettre en lien pour les explications un peu plus précises en rapport à la perspective à deux points de fuite. Mais, si vous êtes mon élève, vous allez avoir la chance d'avoir la petite démonstration sur tableau en team si vous êtes dans l'autre lance. C'est que, ne gênez-vous pas d'être présent durant les explications. Et on y va pour la perspective à trois points de fuite. Ici, il y a une des oeuvres qui n'est pas en perspective à trois points de fuite. Mais, je la conserve parce que cette oeuvre-là pourrait être une belle oeuvre en perspective à trois points de fuite. Mais, c'est une oeuvre en perspective à deux points de fuite. Qui est un peu isométrique en même temps. Ça, c'est une autre explication. Dans la classe. Fait que, ici, vous voyez, vous avez plusieurs images. Vous avez l'image avec les lignes de différentes couleurs. La petite image, la petite boîte à nouveau qu'on voyait tantôt à un point de fuite. Par la suite, à deux points de fuite. Puis, on la retrouve ici à trois points de fuite. Et on voit bien que cette boîte est influencée par trois points de fuite. Toutes les lignes, toutes les arrêtes de cette forme sont influencées par le point de fuite. Cependant, et c'est bien important qu'avant de débuter de la perspective à trois points de fuite, il faut quand même être capable de maîtriser la 1 et la 2 points de fuite. Ça, c'est incontournable. C'est très, très, très important. Sinon, ça va être très complexe pour vous de réussir de faire ça. Ça fait que c'est tout pour cette petite explication. Je sais que, normalement, une petite démonstration est toujours plus intéressante. C'est pour ça que je mets dans la description les trois liens en rapport à la 1. Une pierre specie, 1 point de fuite, 2 points de fuite ou 3 points de fuite. Sinon, si vous avez la chance d'être mon élève en classe, vous aurez plus d'informations et surtout une petite démonstration au tableau. Ça fait que je vous dis bye et à la prochaine vidéo explicative.